Cérémonie ce matin des travaux d'élaboration de la Nouvelle Grille, des programmes du Gabon. Le rapport de ce casting a été officiellement remis au ministre d'État, ministre de la Communication, Alain-Claude Bélibindier, le point avec nos confrères de Gabon 24. Deux mois après la télévision, c'est au tour de la Radio-Nationale de se soumettre au casting organisé par le ministère de la Communication pour améliorer et booster la qualité des programmes très décriés de la radio publique. L'enthousiasme suscité par cet exercice est la preuve de l'adhésion totale du personnel de Radio-Gabon aux réformes en cours. Le comité du casting a adressé à la tutelle plusieurs recommandations. La réorganisation totale de la chaîne de production des émissions de stock avec l'affectation de tous les corps de métier, la mise en place des bancs de montage dédiés à la rédaction, l'ouverture et l'équipement d'une salle de montage pour les producteurs, l'installation des lignes téléphoniques dans les salles de rédaction et studios, l'équipement de Radio-Gabon en matériel de reportage et moyens en roulant, le réaménagement de la configuration actuelle des studios de diffusion et d'enregistrement, donnant plus d'espace à la partie plateau au détriment de la partie machine. Cette opération de restructuration et du choix des animateurs et présentateurs vise à faire de la Radio-Nationale un modèle aux côtés des radios africaines à travers ces programmes. Si nous voulons capter à nouveau l'auditoire, l'opinion, il faut que notre radio redevienne le premier réseau social. Je l'ai déjà indiqué, avant Internet, avant les réseaux sociaux, le premier réseau social c'était Radio-Gabon. J'ai aussi quelques programmes phares qui ont démontré que c'était un réseau social. D'abord, les communiqués. Les avis et communiqués, c'était pour indiquer à nos familles, loin de Libreville, ce qui se passait dans la famille. L'annonce des décès, l'annonce d'une naissance, l'annonce des mariages, ces éléments-là ont donné l'information sur les antennes. Des émissions telles que Musique à la carte. Avec pour nouveau slogan Radio-Gabon la référence, cette station nationale veut être le miroir qui reflète l'état de la société. En vue de relever le défi de compétitivité, la Radio-Nationale devrait enrichir sa grille de programmes et surtout miser sur la jeunesse de ses équipes.